Vous êtes vous inquiet de ce qui se passe à l'UPAC? Comme tout le monde, évidemment, j'ai pris connaissance des nouvelles allégations qui sont publiées ce matin concernant M. Forget. Aujourd'hui, puis on aura l'occasion de s'en reparler tout à l'heure, on va faire des propositions en rapport avec le projet de loi 107, qui, j'en suis convaincu, vont faire en sorte que la transparence et la confiance des Québécois, la transparence de l'institution elle-même, de l'organisation elle-même, et puis la confiance des Québécois envers l'UPAC va s'en trouver encore rehaussée. C'est très important, cette confiance de la population à l'égard de l'UPAC. C'est extrêmement important. Et bien que ça ne veut pas dire que M. Forget ait une quelconque culpabilité, ça ne veut absolument pas dire ça. Il en reste pas moins qu'il occupe un poste qui est très important. Et donc, ça dit à la confiance, lui, à la confiance envers l'UPAC? Alors, ça veut dire cela. Ça veut dire qu'il occupe un poste qui est très important. Et dans les circonstances, je ne pense pas qu'il soit l'homme de la situation. Et je pense qu'il devrait même en arriver lui-même à cette conclusion. Je pense qu'il devrait arriver lui-même à la conclusion que dans l'intérêt de la confiance de la population à l'égard de l'UPAC, il devrait en tirer les conclusions. Vous n'avez plus confiance en lui? Je viens de dire ce que j'ai dit. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter là-dessus. Est-ce que ça vous surprend que M. Lafrenière n'ait pas été informé de ces faits-là qui concernaient M. Forget? Bien, moi, je comprends que la nomination du gouvernement était faite en 2013 et que le gouvernement à cette époque, qui n'était pas le gouvernement actuel, aurait dû faire les vérifications. Oui, mais c'est quand même M. Lafrenière... C'est la faute du PQ? In English. C'est ce que vous venez de dire? C'est la faute au PQ, oui. C'est de la faute du PQ qu'il a choisi en 2013? J'ai dit que des vérifications auraient pu être faites à cette époque-là.